Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum en Panda-Eni-Ujinak. Je joue contre Elio-Eni-Uji. On a une compo qui est pareille à base d'Eni-Uji, plus un perso supplémentaire qui peut apporter peut-être un peu de placement, du debuff éventuellement, donc on va voir, ça a l'air plutôt équilibré. J'ai pas mis d'esquive PA, il y a juste un Eni qui peut râle, je considère que ça va aller. La map m'embête un petit peu, je vais avoir du mal à casser la distance. Heureusement j'ai un panda qui peut apporter une belle mobilité dès le début du combat, mais je pense que l'Eni-Uji va être un peu plus à l'aise que moi. On va voir ça. Alors en termes de mode, on a quoi en face ? On a déjà 6 ivoires dans le combat, ça c'est pas mal. L'Eni-Uji, ok, les restes sont pas trop mal. L'Eni-Uji, c'est assez solide. Le Uji... Ah, le Uji est un peu plus faible. Bon, moi je vais essayer de focus le Uji autant que possible. Ça va partir sur du gros boost. Les Eli-Uji et Eni-Uji ont tous les deux une grosse capacité de boost dans cette méta, donc quand vous voulez jouer avec un Roxeur et Rodeur en général, c'est assez balèze. Je vais essayer de mettre un Wasta dès le premier tour avec mon panda. Hop, le Wasta que je vais mettre volontairement en retrait. Peut-être par ici, ouais non, je vais même le mettre là. Hop. Pourquoi je fais ça ? Pour qu'il puisse prendre le bonus PA de Leni et de cette manière il fera son sort spécial et ça c'est pas mal. Je vais y aller sur une flasque. Hop. Et je vais venir porter l'Uji. Voilà, moi je reste comme ça pour mon premier tour. Toujours un petit peu embêté avec le panda au début. En plus là, bon, je pourrais taper avec de la vague à l'âme, ce genre de choses, mais bon, comme il n'y a pas d'érosion placée, il y a un Nani en face, il y a des Rays, c'est un peu tapé dans le vide. Donc bon, pour l'instant je reste assez passif. Là, l'Uji va avoir quand même pas mal de PM, donc ce sera potentiellement l'occasion pour lui d'aller rush. Alors, il joue avec poursuite, c'est une variante qu'on voit assez rarement utilisée sur l'Uji, c'est assez original. J'ai bien envie de rush avec le mien. Oh, j'aurais presque pu le jeter avec le panda pour gagner en mobilité. Allez, je vais test. Ne serait-ce que de lui mettre un état proie. Hop. Ensuite, ce serait bien que je me fasse un aboiement éventuellement pour pouvoir me barrer et ne pas trop m'exposer. Je vais faire ça, je pense. On va faire un aboiement, double carcasse, double flamiche parce que j'ai pas grand chose de plus à faire et surtout je me barre. Hop. Ok, donc c'était pas dingue, mais je fais ce que je peux. Je suis un petit peu bloqué sur le début de combat, n'ayant plus de mobilité. Mais bon, j'estime que je m'expose pas trop. Avec l'aboiement, je suis sûr que je me ferais pas attirer ou ce genre de choses. Il faudrait qu'il vienne me mettre des dégâts au cac pour me désactiver mon état inébranlable. Donc, a priori, ce sera pas un souci. Et puis, tant qu'il n'y a pas d'Eroson qui est placé, je peux m'exposer. C'est pas trop trop dangereux. Leni, donc là, qui place le mot galvanisant. Moi, je vais faire pareil avec le mien. Donc, le Wasta va prendre le boost PA. Il va faire son sort spécial. Ça lui fait des PM, du tacle et de la vie en plus, je crois. Ce qui est assez sympa pour aller entraver les ennemis. Moi, j'ai déjà placé mon état proie. J'ai commencé à booster mes carcasses aussi sur le J. Ça, c'est plutôt chouette. Avec l'Eni, je vais avancer sans trop m'exposer non plus. Il faut aussi à tout prix que je mette un vivifiant sur le panda, là. Hop. Je pourrais aller mettre un poil de dégâts sur le J, mais encore une fois, comme il est pas érodé, je considère que c'est pas très utile. Je vais plutôt avancer comme ça, tranquillement. Hop. Hop. Je vais même mettre un mot de solidarité sur mon Uji. En prévention de s'il se prend un focus. Voilà. Un mot sacrificiel, pardon. Sacrificiel. Ce qui fait que ça augmente les dégâts qu'il prend et que quand il se fait taper, ça soigne tous les alliés. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, on va voir comment il gère le truc. Avec l'Eliou, il vient me placer un portail. Bon, il y a le panda qui va jouer juste après. Le panda qui va avoir 9 PM. Donc, a priori, ce sera gérable. Camouflé. Il me débuff. Ok. Donc là, pour l'instant, il n'y avait pas grand grand chose à débuffer. Ah, il m'a... Tiens, c'est débuffable le... l'aboiement. Je savais pas que c'était débuffable comme ça. Je pensais que c'était que en... que en mettant un effet déclenché qu'on pouvait le débuffer. Bon, du coup, ça m'embête pas mal, ça. Parce que là, je vais avoir du mal à aller le chercher. Et j'ai pas envie de me faire éclater. Donc, ce que je vais faire, ça va être déjà un Karcham. Il va falloir à tout prix... Je fais ça, j'ai encore 3 cases. Ouais, je peux l'avancer encore 2-3, ici. Je vais plutôt faire comme ça. Hop. Cascade. Et aller chercher tout de suite le Rocks sur l'ogis. Alors, normalement, je suis pas affecté par son truc, là. Ouais, non, c'est bon. Je vais vue le nez. Et taper un petit coup. Ok, c'est pas trop trop mal. Bon, ça aurait pu être mieux. Alors là, le fameux sort dont je vous parlais sur le Wasta, voilà. 325. Ah, c'est en AJ, ouais. Donc, ça lui fait tac les fuites, hein. C'est pareil. Payé M Vita. Malheureusement, là, je me fais... Moi, je vais me faire un petit peu éclater. Donc, la gangrène qui sort tout de suite, il faut absolument avec logique que je me barre. Là, j'ai pas le choix. J'ai choisi d'être agressif et de m'exposer. Parce que j'aime pas trop quand on reste une heure à se regarder dans les yeux, là, à rien faire. J'aurais pu jouer idéalement un peu plus défensif et ne pas foncer dans le tas comme ça. Mais bon, voilà. C'est fait. C'est fait. Et là, il a quand même vu le nez. Donc, moi, a priori, je vais lui faire bien mal. Il joue à la dépouille. D'accord. C'est original comme mode. C'est très sympa. Ça a l'air d'être vachement efficace. Moi, je vais faire une panique sur les lios. Hop. Comme ça, il dégage. Ensuite, il faut que je mette l'état... Enfin, l'érosion. Hop. Et je vais me barrer, tout simplement, je pense. J'aimerais bien mettre beaucoup plus de dégâts que ça, mais je vais simplement y aller là-dessus et faire un numérus pour me barrer. Moi, je vais me faire tacler par l'éliot un peu, mais ça va. Ce qu'il faut, à tout prix, c'est que les nids derrière puissent aller débuffe l'érosion. C'est ça le plus important de tout. Alors, moi, j'ai... Lui, il a un éliot qui peut taper et booster. Moi, j'ai un panda qui va pouvoir porter l'ougie. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Le panda qui jouait avant Luginac. Donc là, par exemple, j'ai juste à aller débuffe l'héros et le panda pourra stabiliser Karcham. Et il ne pourra pas me remettre d'érosion au tour d'après, puisque Luginac juste après mon panda. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Flamige, Corrompu, je me prends un retrait PA. Je me suis quand même fait un peu éclater. La dépouille qui m'a sorti des sacrés dégâts alors qu'il n'y avait que une entité au contact. C'est quand même assez puissant. La dépouille qui est la variante de Carcasse. Moi, je ne vais pas pouvoir aller chercher la zone. Alors, ce que je peux faire éventuellement, c'est déjà me rapprocher. Hop ! Ouais, voilà, ça, c'est pas trop mal. Ça, je peux aller chercher ici le débuff. Et taper, je veux vraiment mettre des dégâts sur Luginac. En plus, je prends le soin sur le mien. Ça, c'est vraiment parfait. Je vais mettre un boost PM là-haut. Et un mode régène sur Luginac. OK, là, on n'est pas trop mal. En termes de portail, ça va, je ne suis pas trop trop exposé. Bon, il peut l'avoir sur mon panda, mais là, la configuration n'est pas super dangereuse pour mon Luginac. Comme il est au centre des portails, c'est pas trop trop problématique, on va dire. Alors, comment il replace son truc ? Il en met un là-bas, d'accord. Il me ramène, OK. OK, bon, j'ai 10 PM avec le panda. Panda 10 PM, et puis, il a quand même une belle mobilité, mon panda, donc je considère que ça ira. Raillerie. Bon, taper sans être à travers les portails, ça va, j'ai quand même pris énormément d'érosion. Là, c'est assez violent. Alors, je vais me faire... Bon, il me faut déjà une stabi. Il va me falloir une consolation également. Consolation, c'est 3 PA, donc ça me laisse... Je vais faire ça. Allez, caler ça ici. Consolation et portée. Et je vais... Je vais même m'avancer avec le panda. Voilà, la logis, il est safe. Il peut pas me remettre l'héros. En revanche, lui, il est toujours érodé. Lénine a pas de buff l'héros en face, ça c'est un petit peu surprenant. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Là, il est embêté par le Wasta. Je pourrais presque rester ici et repartir plutôt sur l'héliot. On va voir comment il se place, mais s'il part très loin, c'est peut-être ce que je vais faire pour pas m'exposer. J'ai pris du retrait PA assez embêtant quand même. S'il reste ici, je vais y aller simplement en carcasse dessus, je pense. Ça pourrait être pas mal. Là, j'ai mes lits de vue qui sont désactivés. Bon, ça tapera pas très fort, mais ça me permettra de booster mes carcasses encore un petit peu. 7 PA restants, là. Donc, il m'a mis un coup d'héros sur l'héliot. Il change un peu de focus, il avait pas trop le choix. Moi, je peux me faire un arcane, éventuellement. Je vais rester sur mon perchoir avec le J, là, très clairement. On va faire un arcane 1. Je peux lui faire deux carcasses, et puis, bon, malheureusement, j'aurais pas grand-chose de plus à faire. Est-ce que je peux faire un truc utile ? Ouais, non, pas trop. Donc, deux carcasses sur le... Ah, si, c'est ce que je peux faire. Je peux lui faire une flamiche, histoire de lui délocre l'ivoire, comme ça, mes carcasses, elles vont taper quand même de manière correcte. Là, vous voyez, je suis intouchable sur mon panda, et là, je viens de lui mettre du 1000 avec mes carcasses. Donc, c'est quand même sympathique. En termes d'érosion, il a 3500 en face. Alors, là, il débuffe l'érosion à ce tour-ci, donc là, ça m'embête. Je vais pas pouvoir taper sur l'héros avec l'enni. Mais bon, le mien, il est safe aussi. Moi, il faut que je pense que ça me débuffe l'érosion sur mon nanny. Et puis, à partir de là, ça devrait à peu près aller. Il lui met un mode prêve. Je suis un peu embêté, ça sert pas forcément à grand-chose que je le tape... Pas forcément à grand-chose que je le tape sans avoir érodé, mais bon. Peut-être que je vais faire ça quand même. On va voir. Sinon, je peux peut-être essayer de tuer le lapin. Ça peut être utile aussi. Ouais. Pas terrible, hein. Pas terrible. Je pourrais aller chercher un peu de dégâts sur l'héliot, mais... Non, tout simplement, ce que je vais faire... Là, le mot sacrificiel, je peux le faire sur moi. Non, je peux pas le faire sur moi. On va faire une flamiche. Je vais quand même taper l'ougi, dans le doute. Même s'il n'y a pas l'érosion, il y a quand même 10% d'érosion naturelle. Et le mot de jouvence, bien sûr. Ensuite, je me barre. Comme c'est l'enni qui a pris l'héros ici. Forcément, avec l'ougi et l'enni dans chaque team, ça se joue vachement à l'érosion. C'est sans surprise. Je vais essayer avec l'ougi, encore une fois, enfin avec le panda, de mettre toujours mon uji en sécurité, comme il a pris quand même. Il a pris ultra cher. Sur un tour, là, vraiment, c'était pas mal leur technique en face. Les deux qui se retrouvent à 15 PA, la vache. Les boosts qui se cumulent. Il va peut-être partir en soin. Non, il lui remet les boosts. D'accord. Alors là, ce que je vais faire, ça va être tout simplement... Ok. Il me ramène l'ougi. Il me ramène l'enni. Il va partir sur l'enni, donc. Il va partir sur l'enni. Alors l'ougi, je vais peut-être le mettre. Je vais le mettre par là, mon l'ougi. Hop. Et là, moi, je vais aller lui mettre un debuff de ses puissances et tout le détruit comme ça. La souillure de tous ses buffs pour qu'il me mette moins cher, tout simplement. Là, il n'y a pas d'érosion, donc je vais plutôt y aller en vulné qu'en dégâts pour que l'ougi puisse taper bien fort derrière. Hop. Je vais embêter l'enni. Alors, je ne sais pas s'il va partir sur l'enni ou s'il va revenir sur mon uji. On va voir ça tout de suite. 16 PA sur l'ougi. C'est balèze. Est-ce qu'il part sur mon nenni ? Là, il faut qu'il remette l'érosion, du coup. Je me la suis debuff. Lui, il a pris... Je lui ai enlevé debuff. Il a un petit malus de puissance. Il a moins 180 de puissance. Bon, la majorité de ses boosts a duré deux tours, donc il les a encore. Donc, il est encore bien dangereux. Il change le focus. Il repart vraiment sur l'enni. Donc, OK. Alors, avec le panda, il va falloir encore une fois que je l'empêche de me mettre trop cher. Érosion qui passe à nouveau bien. Là, 3300 sur mon nenni. Lui, il se retrouve à 3300 également. Donc là, je commence à avoir... Lui, il disperse son focus alors que moi, je le force sur un perso. Donc, a priori, c'est plutôt bon signe pour moi. Je vais venir ici avec l'ougi et je vais y rester. De cette manière, il va être embêté pour debuff l'érosion. Ça, c'est quand même pas mal. Là, je vais lui remettre un coup d'héros. Et peut-être... Je vais lui mettre aussi un malus de soin. Hop. Voilà, l'érosion qui passe plutôt bien. Je reste ici pour lui bloquer la ligne de vue pour pas qu'il mette un mot de jouvence. Il peut y aller éventuellement par en bas mais comme mon uji a du tacle, je pense pas qu'il se détacle assez pour aller en placer un. Il va falloir qu'il... S'il veut debuff l'héros, ça va lui prendre pas mal de PA pour gérer son placement. S'il a choisi la variante mot d'envol au lieu de mot de ralliement, il peut aller le chercher. Non, il préfère y aller sur mon nenni. Ils ont une team vachement agressif en face quand même. Là, je me fais un peu ouvrir. Hop ! Je vais mettre un stimu sur l'ogis. Je suis un peu embêté pour aller chercher la zone là-haut. Lui, il me tacle quand même pas mal. Je pense que je vais me prêver tout simplement. Ouais, hop ! Je peux être le kawad. Bon, ça, on s'en fout un peu. Prêve ! Et je me barre. Hop ! Je viens surtout près du panda. Le panda qui est toujours utile pour mettre un stabi karcham. Là, j'ai récupéré la stabi donc je vais pouvoir mettre un tour de stabi karcham sur l'enni. Vous voyez le rôle du panda qui n'est pas très très agressif mais qui permet de gérer le combat surtout en termes de gestion du focus. C'est redoutable un panda. C'est pour ça que moi, souvent, je pars en focus panda quand j'en vois un parce que souvent, ça déstabilise un petit peu. Alors, il va peut-être essayer de m'isoler mon panda avec ses portails là. Qu'est-ce qu'il fait ? Isoler mon panda ou isoler mon nenni ? J'ai du mal à voir ce qu'il compte faire là. Ah, il veut virer mon Uji. Ou virer son Uji à lui. D'accord. Mais il me laisse le portail dessus. Alors ça, j'imagine que c'était pas volontaire. Il y a le Uji qui joue après. Moi, je vais me stabi. Oh, il a quand même pas FK. Oh là 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 là. Bon, bah ça arrache kit. C'est dommage, le combat était vraiment sympa. Bon, bah du coup, moi, là, je peux taper à travers les portails. Je viens quand même porter les nids des fois qu'ils surco. Des fois, il y en a, ils font ça. Ils font des feintes. Ils déconnectent et ils surco juste après. Bon, là, c'est une déco. Et puis, juste comme ça, vous avez rush comme un débile. Bon, bah, c'est dommage que ce soit sur un rush kit. Parce que le combat, je trouve qu'il était vraiment sympa. Il était assez tendu. Il était équilibré sur les compos. Équilibré sur la manière dont c'était en train de se dérouler. Moi, j'avais réussi à caler le focus sur un de ses persos qui commençait à prendre beaucoup d'héros. Mais lui, il avait une compo beaucoup plus agressive. Et il m'a un peu entamé deux persos. Il aurait pu passer un truc parce qu'il a quand même beaucoup de dégâts. Mais les nerfs n'ont pas tenu en face, apparemment. Et on a une rush kit. Franchement, je pense qu'il avait... Enfin, le combat n'était pas plié. C'était encore relativement équilibré à ce stade. Je suis un petit peu surpris de voir une déco ici. C'est... Ouais, c'est un peu triste. Bon, on va mettre un petit tour de rock sympa avec l'ougi. Puis après, on va arrêter là parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus à voir. S'il y a une déco... Allez, je me transforme et je déloque l'ivoire avec ça. Hop, et après... Là, on va pouvoir taper de manière bien sale. Hop. Carcasse qui passe à... Ouais, 700, c'est sympa. Hop. On va y aller maintenant sur l'ougi... Les nids. Allez, hop. Bon, bah du coup, je vous arrête le combat ici. Ça ne sert à rien de vous montrer des tours où je pète des AFK. Vraiment déçu, là, je trouve. Franchement, j'avais rien à reprocher à l'adversaire. Il jouait bien. Il n'y avait pas eu d'agressivité ni rien. Puis de voir un rush kit comme ça, c'est un peu surprenant. Bon, ça arrive. J'envoie quand même de moins en moins des rush kits. Il y a une époque où j'en voyais beaucoup, beaucoup. Maintenant, les gens, j'en ai l'impression, sont plus dans une optique de tryhard. Et puis les sanctions qui ont été mises pour les déconnexions comme ça, je pense qu'elles ont fait leur effet. Mais bon, ça arrive toujours de temps en temps. Bon, malgré tout, jusqu'ici, je trouve que le colis, en tout cas, sur la manière dont il s'est mis en place, il était quand même assez intéressant. Donc, je vous le mets en ligne. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé voir le genre de gameplay qui s'est développé ici. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires également. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt après avoir fait mon petit tour de rock sur les nids. On va y aller là-dessus. Hop. Hop. Et bam. Allez, à bientôt.